... Vous regardez les traditions des différentes civilisations. Vous avez le riz d'Antilles en Inde par exemple, vous avez le couscous en Inde du Nord, vous avez les haricots rouges et le maïs en Amérique latine. Donc chaque pays a ses complémentations qui sont bien équilibrées. C'est des choses ancestrales avant qu'on connaisse la chimie et la composition du vallum. En Vendée, il y a de la tartine de pain et de faire le couscous. Alors la mojette, il y a un peu un peu d'intéressant pour les manger et les autres aussi. C'est effectivement le pain, le beurre, la mojette et la salade. Vous avez un repas complexe. C'est très bien. Donc si vous avez ça, vous avez essayé. Il y a effectivement dans l'alimentation moderne, dans l'agroalimentaire, il y a plein d'additifs aussi alimentaires. Vous en connaissez, les colorants, les conservateurs, etc. Dont un certain nombre, vous savez bien qu'il y en a quelques-uns qui sont quand même particulièrement dangereux, qui sont cancérigènes, d'autres qui sont allergisants. Il y en a qui ne sont pas dangereux du tout. Comme la Cixitric, par exemple. Mais il y en a qui sont effectivement, comme le 131, qui sont en taillité. Globalement, je dirais, les conséquences, si vous voulez, de l'alimentation moderne sont à plusieurs niveaux. La première conséquence, c'est effectivement trop de sucre globalement, en dehors du fait de prendre des produits qui sont surgelés, etc. Mais trop de sucre, ça veut dire aussi qu'on arrivait à un taux de diabète en France assez impressionnant. Il y a autour de 3 millions de personnes qui sont diabétiques. Et ça, c'est aussi une conséquence particulière de la consommation du sucre. Il y a un terrain qui est prédisposé, parce que tout le monde ne fait pas du diabète. Donc c'est un terrain qu'elle a d'abord. Mais sur un terrain qui est déjà un peu sensible, vous consommez régulièrement du sucre et trop de sucre, vous allez effectivement favoriser l'émergence progressive d'un diabète. Alors, le problème du sucre aussi, ce n'est pas seulement le diabète, c'est aussi, tout à l'heure, on a parlé d'acide dans l'organisme. Ça développe ce qu'on appelle, le sucre se transforme aussi en acide oxalique, et c'est un acide aussi qui va développer davantage ce qu'on appelle l'acidose. C'est-à-dire que le terrain va s'acidifier progressivement. Et plus il s'acidifie, plus effectivement, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait des bases pour équilibrer. Et ces bases-là, eh bien, elles sont piochées dans nos tissus de réserve. Donc, des minéralisations qui s'ensuient. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Culture, agriculture biologique. Culture à culture raisonnée. Et culture à culture conventionnelle. En fait, c'est ce qu'on appelle l'étude à Barak. Et cette étude-là, donc, a été extrêmement intéressante, parce qu'elle a montré que, au niveau de la qualité des aliments, selon ces trois modes de culture, effectivement, il n'y avait pas photo sur la qualité, donc, de la culture biologique. Au niveau de l'avoir de la concentration des nutriments dans les aliments, au niveau de beaucoup moins de pesticides, je ne peux pas dire zéro pesticides, parce que, vous savez, en atmosphère, ça voyage. Moi, j'habite à côté d'un agriculteur qui n'est pas en biologie. Je fais le jardin, mais j'ai quelques résidus comme ça qui doivent venir dans mon jardin aussi. Donc, je ne fais pas d'illusions. Donc, il n'y a plus qu'il tombe, mais pas non plus 100% biologique. C'est bien clair aussi. Donc, on fait avec, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et je crois que dans les fiches sont faites, il y avait 700 fois moins de pesticides dans les produits biologiques que dans les produits en culture conventionnelle. C'est énorme. Donc, il y aurait, enfin, il y a à peu près, enfin, j'ai noté celle-ci, 10 raisons de manger biologique. Bon, si vous avez envie de noter, je vous les donne rapidement. La première, effectivement, c'est parce que c'est un produit naturel. Alors, vous savez, maintenant, on vous vend aussi des produits dits naturels. Ce n'est pas biologique, mais c'est naturel. Donc, ça ne veut strictement rien dire, en soi. Si vous n'avez pas le label A, B, agriculture biologique, eh bien, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, vous avez quand même des petits agus, des petits maraîchers, ou même des gens qui font aussi de l'apiculture, qui font des choses sérieuses, qui n'ont pas le label A, B, parce que ça a un certain coût, mais qui font des choses intéressantes, mais il faut bien les connaître. À côté de ça, vous avez des gens qui peuvent aussi essayer d'utiliser ça pour des raisons commerciales. La deuxième raison, c'est que c'est beaucoup moins pollué. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc, effectivement, par rapport aux produits nocifs. La troisième raison, c'est que c'est surveillé. Je veux dire qu'il y a quand même des contrôles. Et on a la chance, nous, en France, d'avoir quand même, je dirais, des contrôles sérieux. Les contrôles en France sont les plus stricts au niveau de l'Europe. Si vous avez un produit qui vient de l'Est de l'Europe, le cahier des charges n'est pas aussi rigoureux qu'en France. Et donc, préférez les produits qui sont fabriqués aussi chez nous. Quatrième point aussi intéressant, c'est que c'est bon pour la santé. Ça, je crois que vous avez entendu ça tout à l'heure déjà pas mal. Le cinquième point aussi, c'est que c'est bien meilleur pour les enfants. Les enfants sont particulièrement sensibles aux substances toxiques, aux pesticides par exemple. Ils absorbent bien, et au système nerveux en particulier aussi. Donc, pour les enfants, ça vaut vraiment la peine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je vois bien ça aussi au niveau des patients. Quand les jeunes ont 18 ans, étudiants, ils font la fête, etc. Bon, c'est normal. Ils mangent un peu n'importe quoi pendant quelques années. Le jour où ils commencent à avoir des enfants, pour leurs enfants, ils commencent à changer. Et ils changent aussi eux-mêmes. Et ça, c'est aussi un mouvement intéressant actuellement au niveau des jeunes. Ce n'est pas la majorité encore, mais quand même, ça émerge au niveau des consciences. Le sixième point aussi intéressant pour manger biologique, c'est aussi sans OGM. Tout à l'heure, je l'ai expliqué, que l'OGM aussi, effectivement, a des conséquences allergisantes au niveau de notre organisme, et bien sûr au niveau de l'environnement. Le septième point intéressant aussi, et quelquefois, il existe, au niveau de la France en particulier, on fait la semaine du goût. Vous savez ? Et bien, effectivement, les aliments bio ont quand même un goût différent. Si vous faites, vous pouvez comparer. Le huitième point aussi intéressant pour nous en France, en particulier, c'est qu'on le trouve un peu partout. On a la chance maintenant d'avoir beaucoup de biocop, d'amap, aussi, de magasins diététiques qui vendent des produits bio et des produits serviles. Donc ça, c'est une chance aussi. Le neuvième point, c'est que tout qu'on fesse, ce n'est pas forcément beaucoup plus cher. Alors c'est vrai que si vous mangez, c'est normal que les produits biologiques soient plus chers, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Vous savez, quand on déterleve pas et du round-up, il faut que les herbes disparaissent quand même. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de main-d'oeuvre. Donc ça, c'est normal. Par contre, si vous commencez à manger des produits et des qualités biologiques, d'abord, vous en mangez peut-être moins. Peut-être que vous mangez un peu différemment, parce que vous avez commencé à vous poser la question sur l'équipe alimentaire, dont on peut se préparer tout à l'heure, et que vous mangez peut-être moins de viande ou moins de fromage. Ça coûte cher, ça ? Enfin, non ? Non ? Excusez-moi. Et si vous mangez un peu plus de légumineuses, par exemple, comme des lentilles, de riz, enfin, des céréales, comme ça, je veux dire que ça vous coûtera moins cher et votre santé s'en portera mieux. Donc, vous avez tout intérêt à aller dans ce diarisme. Et le dixième point, aussi, par rapport à manger bio, il y a comme toute une philosophie qui est derrière tout ça, qui est effectivement le respect de l'environnement, le respect de notre santé à nous en tant qu'être humain, et puis, c'est aussi, je dirais, le respect aussi des générations futures. Il y a quelque chose d'accord. Comment ? Et des producteurs. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Il y a eu effectivement dans l'histoire de l'alimentation, il y a eu des verbes de lait à l'école dans les années 60, 60, 70, parce qu'il fallait écouler les surplus de lait qu'il y avait dans les agriculteurs. Donc, il y a une spérabitude qui s'est prise à consommer davantage de produits, mais aussi, les gens qui sont arrivés qui ont proposé d'autres détalages de fromage aussi. Donc, ça a aussi tenté davantage la consommation de produits. Et en fait, on en arrive à des taux qui sont beaucoup trop élevés, sachant que les produits qui sont des produits vraiment entraçants. Dans le leur fait partie, parce que les inventaires disaient qu'ils étaient faits pour le bon et pas pour l'être bon. Et puis, la consommation de fromage aussi. Ils sont des aliments intéressants et à condition de les fonctionner de façon modérée. Et l'histoire d'avoir un produit de qui est par repas, comme ça vous est souvent dit, ça, c'est vraiment pour moi, c'est une navire vraiment important. Parce que même si, effectivement, il y a des choses intéressantes dans la communauté, il y a aussi des matières de race, il y a aussi trop de protéines globalement, et puis, il y a aussi des produits qui sont des produits allergisants pour l'organisation. Donc, les personnes qui font des problèmes d'exona, d'asthme, voire de... Moi, je reçus beaucoup d'enfants aussi pour des problèmes de ORL à répétition. tout ça aussi pour supprimer le lait de l'invage froid. Et ça, c'est... ça donne des résultats souvent étonnants. Les autres laits ? Comment ? Les autres laits ? Alors, c'est quoi les autres laits ? Les autres laits ? Alors, brebichet, c'est beaucoup plus adapté à la physiologie. Donc ça, c'est plus facilement métabolisable par notre amie. Et de préférence, ce sont les produits liqués, de préférence de les consommer transformés. ça veut dire paie libre. Donc ça, on vous accorde la cause de l'invage parce que c'est transformé par l'apprentissage d'un coup. Et puis, ce sera beaucoup facilement c'est là. Le yaourt, le fromage, le noix. Et les soja ? Les vues de soja ? Enfin, les épices s'arrivent. Ça arrive au goût, mais je vais y arriver quand, mais je voudrais venir à mon rapport. Est-ce que c'est une question voulante ? je vais la répondre de t'invage. La vête soja, pour moi, n'est pas très... très intéressante. Pas très intéressant parce que c'est un produit qui... Le soja est un aliment très intéressant sur le plan apport protéique parce que si vous prenez du soja, il y a entre 35 et 40 grammes pour cent de protéines dans le soja. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus riche que la viande, par exemple. C'est presque le double de la viande. Donc sur le plan apport protéique, c'est très intéressant. Par contre, les pays orientaux qui consomment du soja le consomment aussi de façon transformée. Ils ne prennent pas du lait soja. Ils prennent du soja style de tamari, c'est quelque chose que c'est ça, tout ce qui est soja fermenté, et ça peut être aussi du miso, ça peut être aussi du tofu, des choses comme ça. Donc là, il est transformé et là, il est facilement assiné. Donc là, le soja, attention, je préfère que les gens prennent des diagres de soja plutôt que de prendre du lait soja. Après, les végétales sont des végétales, mais on en parle tout à l'heure. Je comprends. Donc si vous voulez, en général, pour les protéines d'origine végétale, il est intéressant d'associer une légumineuse et une céréale pour un bon équilibre protéine. Oui ? Est-ce que c'est pour cela qu'on dit souvent que la protéine de l'œuf c'est la meilleure ? Elle est meilleure, elle ? La protéine de l'œuf, elle est assimilée pratiquement à 100%. Pratiquement à 100%. La viande aussi. Le fromage, pratiquement aussi. Le produit étier et l'anime aussi. Le poisson, pratiquement aussi. Après, effectivement, les produits végétaux, c'est moins bien au niveau de la population. Oui ? Allez-y. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des contradictions ? J'enviens à la première diapo qui a été commentée par Joël ? Oui. C'est vrai que quand on prend une comparaison entre l'ananas qui vient par avion ou par bateau, l'ananas qui vient par avion, particulièrement les avions fonctionnent au kérosène et il y a plus de l'œuf et de l'œuf. Et ceux qui viennent par bateau, est-ce qu'ils ne sont pas avec des conservateurs pour arriver à terme dans la salle du consommateur ? Parfois, c'est contradictoire. Il peut y avoir effectivement des choix contraires comme ça. Tout à fait. Ça, je suis d'accord. C'est pas aussi simple. Non, c'est pas aussi simple. Mais ce qui est le plus simple, c'est de consommer au maximum des produits locaux. Locaux ? Je veux dire, pour éviter... Nananas, il n'y en a pas encore à Bouguenay, donc... Avec le changement climatique, ça va peut-être venir un jour. Non, mais c'est vrai que c'est... Ça, c'est un point très important. Ça veut dire qu'au maximum, allez valer des produits locaux. Et deux saisons. Et deux saisons. On est bien d'accord là-dessus. Bien sûr. Oui, allez-y. Les questions d'équilibre à si l'obasisme à taille, je ne sais pas que vous en avez parlé cette fois. Je ne sais pas que vous en avez parlé. Et la deuxième... Je pourrais le reprendre si vous voulez. Oui. Et que conseiller aux femmes qui allaient au moment du sevrage qu'on ne peut pas passer par des vaches pour les enfants qui allaient Ah, ah ! Non, ça, c'est une question qui est extrêmement importante et que je partage avec les patientes ou les patients aussi, les papas aussi, parce que c'est les mamans qui allaient, mais les pères peuvent être concernés pour le choix, je dirais, pour leur bébé. L'idéal, effectivement, pour un bébé, c'est très clair, c'est le lait maternel. La maman, elle est faite pour ça. Elle est possible pour frire du lait à son bébé. Donc, ça, c'est mon idéal. Alors, au niveau du sevrage, moi, je conseille en général, tant que c'est possible, alors, toutes les femmes ne peuvent pas aller clé pendant 6 mois, mais l'idéal, c'est d'aller jusqu'à 6 mois parce qu'à partir de 6 mois, on peut diversifier déjà l'alimentation et c'est beaucoup plus facile de faire la transition. Il y a des gens qui ont fait des transitions de l'allaitement avec du lait de soja, par exemple. Moi, je ne conseille pas ça. Le lait de soja est trop riche en purée, donc en déchets, dont on a parlé tout à l'heure aussi. Et ça, ça peut être encrassant, je dirais, pour le froid et les reins du bébé. Donc, ce n'est pas l'idéal. Après, ce qu'on peut faire, si on arrive à 6 mois, vous êtes d'accord, on arrive à 6 mois, on peut utiliser des laits végétaux. Il y a des compléments intéressants un peu comme je trouvais juste tout à l'heure sur le riz et les lentilles. Vous avez du lait de riz avec du lait d'amande, par exemple. Mélanger les deux permet aussi une équilibration au niveau des acides aminés, mais ne pas donner que ça. Un bébé qui arrive à 6 mois, on pourra commencer au-dessus à donner des yaourts de chèvre, de brebis aussi, diluer un petit peu au départ. Donc, on fait une transition comme ça pour réussir. Après, il y a du lait, on peut aussi donner du lait de châtaïne, quelque chose comme ça. Donc, du lait, enfin, du lait bientôt autrement. Juste pour aller un petit peu plus loin, lait de riz, par exemple, c'est très personnel. On a depuis deux ans à aller encore lait de riz, un gros biberon qui sort le matin. Oui. Et à un moment, c'est pas trop, ça n'entrase pas, non ? Non. Non, avec le lait de riz, vous ne risquez rien. Non, 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 non. Non, c'est important parce qu'un enfant peut avoir besoin de garder le biberon. Vous avez des enfants qui, à 6 mois, vont jeter le biberon et, enfin, je visage un peu, mais ils vont passer la cuillère tout de suite et ils ne voudront plus le biberon après. Et vous avez d'autres enfants qui vont avoir besoin de continuer à téter et à boire du lait comme ça au biberon et c'est très bien pour eux. Donc, il n'y a pas de souci avec les laits végétaux comme ça. à condition que vous ne donniez pas le lait de riz tout seul comme aliment, enfin, comme petit déjeuner, par exemple. Il faut le compléter pour rééquilibrer. Votre organisme considère que s'ils sont mangés, s'il n'y a que du cuit, il considère que c'est un agresseur. Et donc, il va envoyer son armée de globules blancs pour lutter contre un agresseur potentiel. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas comme étant soi donc cet élément cuit. Alors que si vous mangez du cru avant le cuit, là, ça va passer. On n'aura pas ce phénomène-là. Ça, c'est très intéressant de voir ça, comment, en fait, biologiquement, il se passe des choses dans l'organisme. L'organisme ne reconnaît pas certaines molécules. Et le fait d'avoir mangé les fruits avant, l'organisme va... Il n'a pas accepté ce qu'il va faire. Exactement. Parce que ça va se mélanger donc il va se mélanger. Les fruits, alors les fruits, il faut les manger avant. Alors, donc c'est pour ça aussi que comme conseil que je donne alors aux patients, c'est de manger une crudité au moins par jour. Au moins une crudité par jour. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui mangent en collectivité le midi, rapidement, donc ils mangent je par principal, et après, il y a besoin de travailler. Oui, allez-y. Est-ce que le fruit, éventuellement, pourrait remplacer la crudité ? Alors, la question des fruits est une question aussi très importante. Là aussi, j'insiste pour que les gens consomment des fruits tous les jours. Parce que vous avez... Qu'est-ce qu'il y a dans les fruits ? Vous avez un apport de vitamines, et d'oligo-léments. Dans les crudités, vous avez aussi des vitamines et des oligo-léments. Il y a aussi des glucides. Et si vous n'avez pas de vitamines et pas d'oligo-léments, qu'est-ce qui va se passer ? Vous n'allez pas activer votre système enzymatique. Donc les enzymes, je vous parlais tout à l'heure. Ça veut dire que vous n'avez pas bien métabolisé dans votre organisme et vous n'aurez pas... Enfin, je dirais, vos cellules fonctionneront un peu plus au ralenti. Donc les vitamines et les oligo-léments sont absolument aussi fondamentaux. Et c'est le cru qui les apporte. Donc le fruit est très important. Le fruit est très important. Moi, je conseille de manger le fruit en dehors du repas. Si vous mangez un fruit à la fin du repas, vous allez apporter effectivement un produit sucré en fin de repas. Et ça, ça va favoriser ce qu'on appelle les fermentations digestives. Donc vous allez favoriser les ballonnements, les gaz, les éructions éventuellement. Donc ça, c'est à éviter. Les fruits, c'est préféré de les manger ou vous faites un repas de fruits. Et ça, c'est possible. Donc peut-on bien faire des repas de fruits. Ou vous mangez ou de fruits à 11h le matin ou à 17h par exemple. J'ai reçu une personne ce matin aussi, c'est un monsieur très dynamique qui, lui, à 17h, il ne mange pas des fruits à 17h, 18h parce qu'il est l'histoire du travail. Il a une grosse fringale. Qu'est-ce qu'il fait ? Pain, bleu, chocolat, quoi. Et il ne mange pas de fruits de la journée. Alors je lui ai dit, est-ce que vous pouvez mettre les fruits à la place du pain, bleu, chocolat ? Il m'a dit, je vais essayer. Ce n'est pas garanti. Parce qu'il y a aussi des habitudes alimentaires qui sont là. Là aussi, c'est changer une habitude alimentaire. Ça veut dire qu'il y a d'anciens réflexes qui viennent aussi souvent de l'éducation, de maman qui faisait comme ça. Et puis, je retrouve une femme qui faisait comme maman. Comme ça, je suis tranquille. Je continue. mais ça se passe souvent comme ça. Mieux que maman. Comment ? Mieux que maman, bien sûr. Oui, allez-y. L'idée du fruit sec. Comment ? L'idée du fruit sec. J'ai pas entendu parler. Les fruits secs, oui. Les fruits secs. Alors, les fruits secs, il y a deux types de fruits secs. Vous avez les fruits secs doux, donc les raisins secs, les dattes, les figues, les abricossais, etc. Donc ça, c'est du sucre. C'est du sucré. Ce qui est excellent. C'est de très bons aliments. C'est du sucré. Donc ça, c'est à éviter de prendre sans fin de repas aussi. Par contre, si vous avez des fruits secs oléagineux comme les noisettes, les amandes, les noix, par exemple, ça, vous pouvez les prendre en dessert. Il n'y a pas de souci. Parce que ça, ce ne sont pas des fruits, des produits sucrés. Ce sont des produits oléagineux. Oui, les yeux. Autre sujet, je n'ai pas entendu la proportion entre l'agriculture, le produit bio et le produit non bio. Combien ça correspond au niveau de la qualité ? Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle des pesticides, par exemple, que vous avez parlé tout à l'heure, il y a des gens qui ont montré qu'il y avait 700 fois moins, 700 fois moins de pesticides dans le produit bio que dans le produit qui est dans les cultures conventionnelles. Je parle du conventionnel, je ne parle pas du raisonnée qui est déjà beaucoup moins, je dirais, intoxiqué, je dirais, par les pesticides. Allez-y. c'est peut-être un sujet parce que dans la pigéso, et comme vous avez parlé de toxines et de l'élimination des toxines, je voudrais savoir si on peut avoir une petite chose ou savoir où trouver l'information sur l'intérêt d'un jeûne pour... c'est intéressant parce que quand on jeûne, on ne mange pas, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui se passe quand on jeûne ? Si vous... On vit sur sa résine. Si vous prenez donc... On est fait de milliards de cellules, vous vous rappelez ? Donc, vous jeûnez, ça veut dire que vous n'apportez plus protéines, glucides, lipides, vous apportez pas de vitamines non plus, pas de sels minéraux non plus, enfin, vous... De l'eau. Mais au moins l'eau. Sur ça, vous n'avez pas jeûné longtemps, quoi. Donc, vous apportez de l'eau. Ça veut dire que votre usine à l'intérieur, elle continue à fonctionner. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va continuer à éliminer les surcharges qui ont été accumulées pendant des années, enfin, des mois, des années, des dizaines d'années. Ça veut dire que vous allez accélérer le processus de détoxination de l'organisme. Et donc, vous allez rajeunir, en fait, vos cellules. Et vous allez retrouver beaucoup plus de vitalité après un jeûne. Donc, ça veut dire aussi que quand on fait un jeûne, ça se prépare doucement. Et on en sort aussi doucement. Parce que si on y va de façon très brutale, on peut aussi faire exploser les émonctoires de secours de tout à l'heure, quoi. Ça peut être le froid qui réagit. Ça peut être aussi le poumon, ça peut être le rein, etc. Donc, ça, il faut toujours faire très progressivement. Mais c'est un excellent moyen, je dirais, de faire, effectivement, un nettoyage de l'organisme. combien de temps ? Si vous n'avez jamais jeûné et que vous le faites chez vous tout seul, je vous dirais, faites déjà maximum trois jours. Une première fois. Sachant que vous allez descendre progressivement votre alimentation pendant trois jours avant. Vous enlevez les protéines, vous enlevez après les lipides et vous enlevez aussi les glucides et puis après, vous arrivez avec des fruits et les derniers jours, vous pouvez commencer votre jeûne et vous recommencez votre alimentation dans le sens inverse tout à fait en douceur en enleignant progressivement comme ça les aliments, quoi. Il ne faut jamais faire les choses tout à l'heure. Donc, trois jours, ça peut se faire. Mais c'est pas grave parce que c'est pas trois jours seulement. C'est trois jours avant, trois jours de jeûne, trois jours après. Ça veut dire que vous avez deux week-ends qui sont fichus, là. Pas de repas de famille. Les gens qui font un jeûne un jour par semaine toutes les semaines. Alors, c'est très intéressant ça aussi à condition effectivement que la veuille, ils n'aient pas mangé un steak fric, quoi. Et que le lendemain, ils ne commencent pas avec la même chose, quoi. Mais ça, c'est un moyen relativement facile et assez doux pour se nettoyer aussi. On peut faire des jeûnes ou des monodiètes aussi. On peut faire aussi une cure de fruits, par exemple. Si l'hiver, par exemple, c'est très intéressant, vous avez le radis noir. Qu'est-ce que c'est le radis noir ? C'est un très bon détoxinant hépatique. Alors, il faut manger des bonnes quantités pour que l'on ait bien nettoyé le froid. Mais c'est intéressant d'en consommer régulièrement pendant l'hiver. Si vous prenez du chou, par exemple, aussi, le chou est un produit soufré qui est aussi un régulateur du métabolisme du froid. Donc, ce sera aussi un aliment très intéressant pour détoxiner l'organisme aussi. Si vous mangez de la chicorée comme salade, par exemple, et bien, si c'est un traîneur aussi au niveau du froid, à petite dose, quoi. Donc, il y a un certain nombre d'aliments comme ça qu'on peut consommer qui sont tout à fait utiles pour réguler notre problème. La nature est bien faite. En fait, il suffit de prendre les aliments quand ils nous arrivent, quand ils nous sont donnés par la nature. Exactement. Tout à fait. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les fruits, enfin, les produits locaux et de saison. L'hiver, par exemple, l'hiver, j'en dis, je ne mange pas de fruité. C'est vrai qu'on a moins envie de manger de fruité pendant l'hiver. Mais vous avez quand même beaucoup de... Il vous reste des carottes, il vous reste du chou, il vous reste du radis noir, il vous reste du céleri. Enfin, bon, il y a... Vous avez quand même un certain nombre de crudités possibles même toute la vie, quoi. Et là, par exemple, le céleri, qui est un veneur aussi au niveau du rein, donc ça fait un peu d'accord. Oui, allez-y. Deux questions. Par rapport au chou, différence cru et cuit, est-ce que ça, par rapport à des... pour détoxiquer, est-ce que c'est... ça marche aussi quand c'est cru ? Ça marche aussi quand c'est cru. Et même encore mieux quand c'est cru. Parce que vous avez... Quand vous mangez du cru, vous avez l'apport de vitamines, de... Le chou contient pas mal de vitamines C, par exemple, c'est intéressant aussi par rapport à ça. Donc ça jouera sur le métabolisme global, quoi. Et par rapport à la cure de raisin, le raisin étant quand même très, très sucré, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire une cure, justement, de différents fruits plutôt que de faire que du raisin, non ? Non. Non, non. Ça ne pose aucun problème. C'est quand même... Pas du sucre, c'est du glucose. Ah, c'est du glucose, mais... surtout du glucose et de fructose, mais... Donc, c'est... Le raisin, en plus, on apporte la peau aussi. Il y a aussi des fibres à travers ça, il y a des capins aussi, donc tout ça, c'est des... Donc, ça ne pose pas de problème au niveau de l'assimilation, quoi. Alors, quelqu'un qui est diabétique, vous n'allez pas faire une cure de raisin importante, mais un diabétique peut très bien faire deux ou trois jours de raisin, c'est pas un problème pour autant, quoi. En tout cas, c'est... Pour la pratiquer, je trouve ça vraiment très bien. La cure de raisin ? Oui. Bah, c'est... Effectivement, c'est... Vous retrouvez, à travers la cure de raisin, un certain vrai dynamisme, le sommeil est fait de meilleure qualité, enfin, intellectuellement, ça fonctionne mieux, c'est pas négligeable, donc... Donc, non, c'est très intéressant. On a même du mal à remanger, les remanes. Ça peut arriver. Si vous mangez que du pain avec du beurre, mangez du pain, tout à l'heure, on a vu que le pain contenait beaucoup de glucides, mais il contient un peu de prodilles aussi, mais par rapport à la question sur l'assimilation des protéines végétales, le pain, ça va être 50-60% de l'assimilation des protéines végétales. Donc, il y a déficit d'acide aminé. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Comment ? Si on rajoute des lentilles sur la tartine. Alors, peut-être qu'on peut... Ah, mais du tâté végétal... On peut rajouter du houmose aussi sur le goût de maïta, s'il n'y a pas la houmose. Avec l'ail, tout ça, c'est très bon. Mais là, il faut effectivement équilibrer le petit déjeuner comme celui-ci. De dire que si vous apportez des amandes ou des noisettes avec un petit déjeuner comme ça, eh bien, vous allez rééquilibrer donc en asséguer de qualité le pain qui lui est déficitaire. Alors, vous pouvez conserver le beurre si vous voulez. la confiture, vous dites, bon, regardez la peau au dimanche, quoi. Mais la confiture, c'est quoi ? C'est 50% de sucre. Mais vous mettez pas de sucre, c'est très bon. Comment ? Il y a moins de sucre quand il se fait dans les confitures. Alors, vous pouvez mettre moins, mais bon, c'est pour le plaisir aussi, c'est aussi la conservation des fruits, de mon jardin, etc. Mais, vous consommez le moins possible de confiture. Alors, un fruit de matin, ça peut être tout à fait bien. Vous pouvez faire des tigènes à base de fruits aussi, si vous aimez ça. Il y a des recettes qui sont très intéressantes. Vous connaissez le miyam au fruit ? Le miyam au fruit. Ça, c'est très bon. Si vous aimez les fruits, vous allez vous régaler avec ça. Le miyam au fruit. Le miyam au fruit. Miyam au fruit. Miyam au fruit. Vous avez dedans des fruits frais de saison. Vous avez, alors, une banane qui vient par plateau, par avion, le petit poids. Une demi. Une demi aussi. Je le motive. Vous avez des fruits secs au lierge du nom, des noisers, des amandes, du vodka, de l'huile, etc. Des graines de lin. Vous avez ajouté de l'huile végétale dedans aussi. De l'huile de col d'or, voire de l'huile de lin qui est très intéressante aussi. Avec l'homéga 3, je suis très contenté. Et puis, vous avez ajouté aussi un demi-citron de lin. On est là-dessus de la France. Donc, un demi-citron. Donc ça, vous avez une recette d'internet chez vous. Vous trouverez bien vos fruits. Vous avez retrouvé ça. Et c'est, l'ancienne, c'est le contre-guilain qui a mis cette recette là au coin. Elle a donné ça un peu au docteur Poussby, je ne sais pas. Qui a beaucoup travaillé sur l'impact effectivement de l'alimentation sur la santé. Et a donc proposé à soigner beaucoup de gens pour des maladies d'agénérescence et des gens qui ont des concilèges de l'alimentation. C'est extrêmement intéressant. Le docteur Poussby n'a ajouté des céréales dedans. Alors que là, dans cette recette, il n'y a pas de céréales. Il n'y a pas de mélange fruits, céréales. Donc, il y a moins de compensation de la santé. Donc ça, c'est un petit lieu qui est excellent. Si vous êtes un plan de force ou si vous pensez beaucoup physiquement et que vous mangez ça le matin à 6 heures, ça ne va pas vous venir jusqu'à midi. Mais si vous mangez ça à 8 heures le matin, ça va vous tenir à la matinée. s'il ne met pas le travail physiquement entre votre banque. Allez-y. Je veux juste dire que par rapport à ça, il est temps d'aller récupérer chez les tantes et les oncles les anciens moulins à café que vous avez écrit. parce que c'est pratique pour casser les graines de lin et de césar. Tout à fait. Il y a 10 ans, pratiquement, je consommais très rarement des régimes sans gluten. Aujourd'hui, toutes les semaines, je vois des gens qui ont besoin de ça. Ça veut dire aussi que par rapport au gluten, il y a un problème de blocage, ce qu'on appelle de chélation enzymatique. Il y a des enzymes qui ne font plus leur travail et qui ne permettent plus d'assimiler le gluten correctement. liées à toutes les pollutions dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut être lié aussi au stress aussi du moderne parce qu'il n'y a pas que la pollution aussi, il y a la pollution aussi psychologique. Donc, ça aussi, il faut le dire. Donc, ce n'est pas qu'un effet de mode. Il faut faire attention aussi à ne pas croire que c'est pour tout le monde comme ça. Tout le monde n'a pas besoin d'être en régime sans gluten parce qu'il y a comme certains organismes qui sont capables qui ont le potentiel enzymatique pour pouvoir digérer quand même le gluten. Ce qui est important par rapport au gluten, c'est le plus possible aujourd'hui d'aller vers des blés non hybrides. Ça veut dire des blés ancestraux comme le petit épautre, si vous connaissez le petit épautre. Par exemple, le petit épautre, les céréales, c'est comme nous, les êtres humains, ça a un certain nombre de chromosomes au niveau cellulaire. Dans le petit épautre, il y avait 7 paires de chromosomes. Dans les blés modernes qui le stipulaient l'effrement, c'est 21 paires de chromosomes. Donc il y avait une mutation, on a fait faire des mutations comme ça génétiques de le petit épaule. Et en fait, ce n'est plus physiologique par rapport à notre organisme. Et donc, on le métabolise moins bien. Donc, au maximum, utilisez le petit épaule. Vous avez retenu qu'il y a, il faut, dans notre sang, le pH du sang. Vous connaissez le pH du sang ? Non ? Il est entre, bon, je ne change pas, je reviens sur celui-ci après. Voilà la fourchette du pH du sang. Dans notre sang, on a un pH entre 7,36 et 7,42. Quand on est en dessous, l'organisme travaille pour ramener le pH dans cette fourchette-là. Quand on est au-dessus, c'est pareil, l'organisme travaille pour ramener le pH entre 7,36 et 7,42. Et sachant que si on s'écarte de trop, on est rapidement en danger de mort. donc ça veut dire que c'est une fourchette très petite. Et que l'alimentation, si elle va, elle produit beaucoup d'acide dans notre organisme, elle va emmener le pH plutôt vers un terrain plus acide, au tout seul parce que ça ne marchait pas au niveau du pH. Ça veut dire que tous les aliments qui vont être acidifiants, il faudra les réduire pour apporter des aliments qui vont être alcalinisants. qui vont bien de ramener vers l'équilibre d'huile. Vous suivez ça ? Et donc, il y a effectivement, alors ne croyez pas non plus que les aliments qui sont acidifiants sont à supprimer de l'alimentation. Il y en a besoin, mais il faut en même temps avoir des aliments qui sont alcalinisants ou basiques si vous voulez, si on est vraiment acidé basse. Ça veut dire que si vous mangez les aliments les plus acidifiants, c'est la viande, les céréales et les oeufs. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention aux quantités que vous allez consommer. Moi, j'adore le bien. Oui. Même si je sais que parfois j'ai des humeurs intestinales, j'adore le bien. Oui. Est-ce que je risque quelque chose si je garde mon bien ? Ben oui. Alors, pas forcément dans l'immédiat parce qu'un corps jeune va avoir de la réactivité et encore, bon, vous aimez le vent de temps en temps, c'est ça ? C'est rare, mais ça peut arriver, quoi. Voilà. Donc, c'est simplement ça, c'est simplement faire l'expérience de quelque chose. Là, vous faites l'expérience qu'en enlevant le lait, finement ça disparaît. Donc, ça veut dire que le lait n'est pas forcément idéal, quoi. Et le passage, ce qui peut se faire pour garder, je dirais, le principe du lait, enfin le principe, le produit laitier animal, par exemple, c'est de passer à du yaourt, quoi. Ce qui n'est pas la même chose. Mais, et après, ou alors passer après à un lait végétal pour, mais ça, il faut aimer ça, et effectivement, c'est plus difficile. Mais, retenez quand même que le lait de vache, c'est l'adulte, ça, c'est pas facile à métaboliser. Alors, si on a encore une fois, s'il y a un gros potentiel digestif, il y a une personne qui pourra le digérer, mais pas forcément son voisin, quoi. Allez-y. Est-ce qu'il vaut mieux alterner, enfin, faire plusieurs laits dans la journée ou dans la semaine, ou il y a un mélange particulier que vous pouvez utiliser ? Non, c'est bien d'alterner, de varier. Là aussi, vous pouvez retenir comme principe au niveau de l'alimentation, varier le plus aussi, dans tous les domaines. Varier les légumes, varier les fruits, varier l'apport de protéines, animal, végétal, restez pas sur un seul produit. Et donc, par rapport aux produits laitiers, enfin, au lait par exemple, effectivement, on va avoir laiterie, lait d'amande, lait de châtaigne, lait d'avoine aussi, enfin, on va varier comme ça. Il y a effectivement des situations où il y a des molécules chimiques qui sont utiles. Il ne faut pas non plus, moi je ne crache pas sur la chimie, parce qu'en certains cas, en médecine naturelle, on a des limites, donc on peut avoir besoin de molécules chimiques. L'idéal, c'est effectivement de les avoir le moins longtemps possible. Il peut y avoir besoin pendant un certain temps et dans certaines maladies, on ne peut pas. Par exemple, si vous avez eu un problème de thyroïde et vous êtes sous l'évotirox, vous n'avez plus de thyroïde, vous êtes forcément sous l'évotirox, eh bien, vous aurez ça à vie. Comment on fait avec ça ? Là, je dirais qu'il n'y a pas de produit miracle. Pour moi, l'important, c'est que vous ayez un bon équilibre alimentaire. Que vous apportiez vraiment des antiques... Parce que les molécules chimiques comme ça ont un pouvoir oxydatif dans notre organisme. C'est-à-dire que ça oxyde notre organisme. Et donc, il faut prendre à ce moment-là des antioxydants. Les antioxydants, vous les connaissez peut-être pour certains d'entre vous, mais c'est particulièrement la vitamine A, vitamine C, vitamine E. Donc, vous allez insister dans votre alimentation d'apporter ça régulièrement. Et puis, vous allez apporter aussi du zinc et puis aussi du sélénium. Donc, c'est tout ça que vous avez... Zinc et sélénium. Ça, ce sont des nutriments de base qu'il faut apporter quand typiquement il y a des traitements chimiques comme ça au long cours. Et après, après, on peut... Si vraiment, ce sont des molécules chimiques qui ont un pouvoir, je dirais, d'encrassement au niveau hépatique au niveau rénal, eh bien, on va donner des plantes, par exemple, pour drainer, drainer au niveau du froid, drainer au niveau des reins, pour libérer un peu l'intoxination et les effets secondaires. Normalement, il faudrait un taux nitrate inférieur à 10, même inférieur à 5 pour être vraiment garanti. Rappelez-vous que les nitrates se transforment en nitrosamines dans l'organisme, ce qui sont des substances cancérigées. Donc ça, c'est aussi un facteur d'explosion aussi des cancers aujourd'hui. Il n'y a pas que ça. Je ne mets pas que là-dessus. Après, si vous ne buvez pas l'eau de rubinée, qu'est-ce que vous allez voir ? Parce que l'eau de source, c'est ce que je préconise, mais qui ne me satisfait pas non plus, parce que le système actuel veut qu'on ait des bouteilles plastiques. Comment recycler les bouteilles plastiques ? Elles ne sont pas toutes recyclées, elles sont recyclées à 50%. C'est un problème écologique après derrière. Donc, on tourne en rond. Le fou et le soja est peut-être aussi l'avenir politique de la planète. Ça veut dire qu'il possède pas moins de surface pour fabriquer, pour avoir un kilo de protéines végétales par rapport aux protéines animales. Donc, c'est important de se prendre sur la question et de consommer progressivement des taux des protéines. l'apport de protéines, c'est l'apport sur la journée. Si vous mangez un bon petit-dejeuner avec des protéines le matin et des protéines le midi, vous aurez une quantité suffisante et le soir, c'est peut-être très logique. Ce qui est absolument étonnant, c'est que dans les chuitons, par exemple, pour les gens qui sont en convalescence après l'intervention, on les force à manger des protéines le soir alors que l'organisme a besoin de se récupérer. Et là, on lui apporte, on le travaille énormément avec des produits les repas ce qu'on y a vers 17h le soir parce qu'en gros, c'est dans cette zone-là. Il y a 17h. Ils font des repas plus copieux le soir à ce moment-là et ils se couchent plus tard. Donc ça veut dire que si vous avez un repas complet à 17h et que vous vous couchez au moins 3h après le repas, ça va passer mieux pour votre sommeil. C'est une question de délai entre le repas du soir et le repas du soir. Les algues. Alors les algues sont un très bon complément alimentaire à condition qu'elles soient récoltées dans les zones et qu'elles soient protégées. Donc ça, c'est évident. Mais c'est effectivement riche en minéraux, extrêmement riche en minéraux. C'est riche aussi en acide aminé. Donc c'est un complément aussi intéressant par rapport à une céréale. Donc c'est très bien de consommer les algues. Moi, j'utilise aussi les algues de celui-là qui ont des vies pour thyroïdie. Donc ça contient de l'iode aussi et ça peut défaut, dans certains cas, c'est suffisant d'apporter des algues dans l'alimentation pour réciter les bons et les médicaments. Donc je vous souhaite vraiment de pencher sur la question d'alimentation, de vraiment essayer de manger le mieux possible pour le respect de vous-même, le respect des autres. Voilà. Donc je vous souhaite un bon appétit. Je voulais juste préciser que j'avais parlé que vous m'avez dit une conférence sur le sommeil le 10 juin à Saint-Jean-Boisot. de Saint-Jean-Boisot. Voilà. Ouais, donc voilà, dans le coin. Sinon, vous exercez votre métier. Le soir, il y a eu du village. C'est un peu... Non, non, c'est compliqué parce qu'on est devenu commune nouvelle. Vous connaissez les communes nouvelles ? Oui, oui. Donc maintenant, on s'appelle Sèdre-Moine. En fait, c'est Saint-Macar-en-Bois. Alain aussi, il faut reçu beaucoup de formation. On a suivi la formation en bulle essentielle. Je reconnais aussi certains qui suivent la formation sur l'alimentation. Enfin, voilà. Je propose aussi pas mal de cycles de formation en faisant du couverturage. Ça peut être très intéressant. Voilà. il y a des couverturages qui seront... Qui seront... Merci beaucoup. Merci. Si les personnes parmi vous ont envie d'avoir une petite fiche résumée de ce que je disais ce soir, j'aurais fait des photocopies. Donc, vous pourrez en prendre là si vous avez. un peu plus C'est parti ! C'est parti !